... Bonjour. Vous recevez ce matin le Dr Ali Abda, sous-directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche. Dr Ali Abda, bonjour. Bonjour. Alors, 2000 vétérinaires seront mobilisés le jour de l'Aïd pour contrôler toutes les carcasses du sacrifice de l'Aïd. Il n'y a pas grand changement, puisque c'est le même dispositif quasiment qui a été reconduit cette année. Mais s'il est reconduit, est-ce que cela signifie que quelque part, il est suffisamment efficace, ou alors vous l'avez quand même amélioré depuis ? Nous continuons toujours d'année en année d'améliorer le dispositif en fonction de la demande de la population. Ce que je peux dire, c'est que pour le bilan de l'Aïd Abda, à l'effet de l'année dernière, on a eu pratiquement 8139 lieux d'abattage. C'est-à-dire que nous avons les 497 tueries plus les environ 90 abattoirs, mais nous avons tous les autres lieux de rassemblement. Je profiterai très rapidement sur ce point. Je voudrais faire un appel au président d'APC qui n'ont pas de structure d'abattage, qui n'ont pas de tuerie, qui n'ont pas d'abattoirs. Ils peuvent. La loi leur permet de désigner un lieu commun où les citoyens de la commune viennent abattre leurs moutons. Et en même temps, le vétérinaire de l'APC sera présent pour faire le contrôle sanitaire. Mais il y a 2000 vétérinaires mobilisés qui relèvent du ministère de l'Agriculture. Est-ce que vous sollicitez également le privé ? Bien sûr. Dr Abda. Bien sûr. Bien sûr. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires le jour de l'Aïd. Et je remercie énormément nos collègues, nos compréhens et consœurs libéraux qui viennent nous aider et travailler parfois et être responsables autant que les fonctionnaires. Comme vous l'avez indiqué à l'instant, Dr Abda, les vétérinaires sont déployés au niveau des communes et des abattoirs. Si des doutes sur la santé de la bête subsistent, est-ce qu'on peut toucher les vétérinaires au niveau de ces endroits ou alors ils peuvent carrément se déplacer ? Est-ce que vous avez mis à la disposition, par exemple, des Algériens un numéro vert où on pourrait joindre éventuellement les vétérinaires ? Oui, effectivement. Dans le cadre de l'Aïd, chaque année, nous intervenons d'abord au niveau des radios locales pour informer le consommateur. C'est très, très important. Et nous voyons qu'il y a une grande évolution. Et effectivement, il y a beaucoup d'APC qui ont mis des numéros vert. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous contrôlons les carcasses à tous les niveaux. Nous avons d'abord les structures d'abattage qui sont faites pour ça. Nous avons les lieux d'abattage. Nous avons des brigades mobiles qui se déplacent. Il ne faut pas oublier que les cercles du chérérifaux, c'est un citoyen comme nous autres. Et donc, nous avons des brigades mobiles qui se déplacent avec les vétérinaires et, je dirais bien, avec les moyens de transport de l'APC. Ils sont partis, même dans des ambulances, aller dans les déchèrettes pour contrôler ces carcasses. Mais déjà une question qui se pose aujourd'hui. Comment se porte notre cheptel, docteur Abda? Notre cheptel est merveilleux. Il est très bon. Je conseille et je pense, je reprends ce que voit le citoyen quand il part acheter son mouton, quand il voit cet équilibre, ces rondeurs, ces façons de se comporter, de manger. Je pense que, sanitairement, au-delà des autres maladies, donc pas contagieuses, puisque notre cheptel, nous le maîtrisons, c'est uniquement, ça ne peut être qu'un certain nombre de petits problèmes, notamment, on peut avoir des abcès, on peut avoir des bronchopneumonies, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un cheptel qui était sur la steve et qui remonte vers le nord, donc dans un lieu sec, et il vient dans un lieu humide. Peut-être des traumatismes, puisque c'est un cheptel qui vivait librement et qu'on est obligé de cloîtrer dans un camion ou dans Zeriba, alors qu'il veut sauter, il veut courir. Et ça, c'est l'image de la santé du mouton. Mais justement, vous parlez de traumatisme, c'est lié aussi essentiellement au transport dans les grandes villes. Je les ai vus entassés dans des camions, c'est vraiment insupportable à voir déjà. Oui, effectivement, nous travaillons beaucoup sur le bien-être des animaux. C'est un grand dossier. Et je pense que nos transporteurs doivent se mettre aux normes que nous commençons à exiger en matière de transport des animaux. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que déjà, les camions sont avec des ridelles. Avant, on pouvait voir des moutons sur des camions sans ridelles qui sautaient lorsque le camion marchait. Mais aujourd'hui, nettement, les éleveurs et les transporteurs savent très bien comment transporter les animaux. Alors, vous avez parlé de la santé de notre cheptel. Le contrôle sanitaire s'effectue régulièrement. Tout le cheptel est contrôlé, vacciné. Docteur Abda ? Vacciné, oui. Je peux vous le dire, oui. 22 millions de têtes ? Pas 22 millions, nous sommes à peu près à 19 millions. Et les normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé animale nous précisent, c'est à travers le monde, c'est un pourcentage, ils vous disent, lorsque vous vaccinez 70% du cheptel, le tapis immunitaire est mis en place. Alors, 19 millions de cheptels contrôlés sur un total de 22 millions de têtes, c'est ça ? Tout à fait. C'est ce que vous voulez indiquer à l'instant ? Tout à fait. Alors, justement, j'allais aborder cette question de notre cheptel. Notre cheptel au vin est composé de 22 millions de têtes. On en sacrifie en moyenne, annuellement, près de 3 millions de bêtes pendant la fête de l'Aïd. Mais sacrifier 3 millions de têtes, par rapport à ce qui parle ici et là, est-ce que cela va dissimer un peu notre cheptel ? Jamais. Jamais. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous, lorsque nous calculons le croix interne d'un cheptel au vin, il ne faut pas oublier que la brebis peut donner 50% de mâles et 50% de femelles. Et les 50% de mâles vont effectivement vers l'abattage. Et les 50% de femelles vont reconduire et réaugmenter le cheptel local. Quand vous allez voir un éleveur sur la terre, son capital cheptel, c'est quoi ? C'est les brebis. Lorsqu'il y a une sécheresse, nous, vétérinaires, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vacciner d'abord les brebis. Parce que c'est ça le capital, qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut préserver. Justement, notre cheptel est à 22 millions de têtes. Mais ce qu'il y a, selon les statistiques, il n'a connu aucune évolution depuis pratiquement une dizaine d'années. Pourquoi nous sommes toujours à 22 millions de têtes ? Ce que je veux vous dire sur ce plan-là, il faut qu'il y ait un équilibre entre les surfaces des fourrages et le cheptel. Je pense que beaucoup d'études ont été faites, et même il y en a d'autres qui seront faites, et il faut éviter de surpâturer au niveau de la SLEP. Pourquoi ? Parce que si nous surpâturons, nous allons désertifier. Or, la désertification, c'est un phénomène qui est mondial, mais nous essayons de maintenir un équilibre, surtout au niveau de la SLEP. Mais on n'est pas pire que certains pays, vous avez par exemple 30 millions dans un pays voisin, vous avez 50 millions pratiquement au Soudan, et vous avez en Éthiopie, quand même, c'est le record, 80 millions de têtes. On n'est pas pire que ces pays où nous pouvons encore développer d'abord notre cheptel ? En Éthiopie, il n'y a pas de SLEP. C'est un pays que je connais, c'est un pays qui est fourragé. Donc l'Éthiopie et le Soudan, c'est des pays qui sont fourragés, où il y a énormément, d'abord, énormément de fourrage, parce qu'il y a une climatologie. Voilà les solutions. C'est la culture fourrage. Voilà, et donc, vous avez parlé de 30 millions d'un pays à côté. Ce sont des animaux qui ne sont plus élevés sur la SLEP, mais ce sont des animaux qui sont élevés à l'intérieur des tables, à l'intérieur de Bergerie. Est-ce qu'il devrait aller vers cette solution ? Bien sûr. Pour augmenter le niveau de l'hôtel, aujourd'hui ? Mais bien sûr, aujourd'hui, nous disons que notre Cheptel arrive de la SLEP, mais il y a énormément de Bergerie. Il y a énormément de Bergerie. Vous avez aussi des fermes pilotes qui font de l'élevage au vin pour maintenir notamment les races. Et la race Oulette-Gillen, nous en sommes très fiers par rapport à la qualité. Seulement, vous le savez très bien, lorsque vous mangez de la viande qui est issue d'animaux qui viennent de la SLEP, je pense qu'il n'y a pas photo en mangeant des animaux qui vivent ici sur la Métitia. Oui, mais il n'y a pas de traçabilité. Quand on va chez le Boucher, on ne nous indique pas que tel animal provient de telle ou telle région comme cela se fait dans d'autres pays. C'est ce qui fait un peu la différence des prix. Or que chez nous, c'est les mêmes prix pratiqués partout sans pour autant assurer cette traçabilité. Et ici, on tombe sur l'organisation du marché. Et l'organisation du marché, je vais vous dire, à titre exceptionnel cette année, nous avons laissé ouvert notamment les structures de la SGP, pardon, PRODA et SGDA qui ont laissé leur ferme pilote offerte aux éleveurs du Sud pour venir vendre leurs moutons sur le Nord. Vous n'avez qu'à voir à la Tarko. La Tarko qui est ici aux abords d'Alger. Et c'est des animaux qui vivent dans une de leurs fermes qui est à la Rouate. Et ils sont préparés exprès pour la fête de l'Aïd d'Ala. Alors, les prix cette année ont été atteints des records. Un mouton moyen, 60 000 dinars, un gros, bien gros, 80 000 dinars. C'est quand même trop cher aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que les intermédiaires ont appris à venir sur les grandes villes très tôt pour amasser plus de bénéfices. Pourtant, c'était les éleveurs qui annonçaient qu'ils allaient envahir les villes pour vendre directement aux consommateurs. Oui, c'est ce que nous sommes en train de constater. Justement, hier, comme information, les prix ont chuté. Ils ont chuté, mais 90 % d'Algériens ont déjà acheté aussi. C'est la loi de l'offre et de la demande. Le deuxième référentiel, c'est le coût de l'aliment. Le coût de l'aliment, n'oubliez pas que nous sommes sur le cours mondial. Actuellement, une évolution des cours de ces céréales. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, il y a également le cours mondial de la viande. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les grands pays producteurs de viande au vin, les prix deviennent presque alarmants. Et je peux vous dire, je peux même vous le préciser, c'est 6 000 $ la tonne de viande au vin actuellement, alors qu'elle coûtait, il y a à peine deux ans, aux environs de 4 000 $, bien sûr, de la viande au vin congelée. Alors, sur le marché, en temps ordinaire, le prix de l'eau vin, il est quand même élevé. Est-ce que cela est justifié par le fait que notre cheptel est relativement moyen ? 22 millions de têtes ? Non, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord par rapport aux informations que je venais de vous donner. Je pense qu'il vaut mieux voir combien coûtent les côtelettes dans d'autres marchés, d'autres pays, notamment européens. Eh bien, si on fait cette comparaison, je pense que nous sommes à la moyenne. Ce que je voudrais vous dire également, et c'était le troisième point, le plus important, c'est que l'éleveur, notre éleveur, ne gagne pas. Il a juste son bénéfice. N'oubliez pas, c'est lui qui élève sa brebis, qui l'a fait annuler, qui va faire vivre son agneau. Il doit lui donner à manger matin et soir et boire également. Ils vendent à perte ? Non, pas à perte, mais il va gagner juste ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait actuellement, c'est de réorganiser le marché. Et ce sont ses intermédiaires qui sont en train de prendre la plus grande plus-value. Et on le constate. On le constate. Un mouton qui fait 35 000 dinars actuellement sur la CEP, il arrive ici aux environs de 43 000 dinars. Il y a 7 000 dinars en plus, et je suppose que c'est un bénéfice qui est nettement supérieur par rapport au bénéfice de l'éleveur. Justement, vous avez abordé la question un peu de l'aliment de bétail. Est-ce qu'il faudrait aller vers la restructuration de la filière ? En amont déjà, pour rassurer tout. Tout à fait. Pour augmenter déjà le niveau de notre cheptel. D'abord, il y a beaucoup d'associations qui sont en train d'être fédérées pour organiser le comité interprofessionnel des éleveurs, que ce soit dans le vin et dans le bovin. Mais certains disent qu'aujourd'hui, les éleveurs vendent à perte. Non. Ils ne vendent pas à perte. Mais ils ne gagnent pas une grosse part. Mais je suis avec eux. Ils ne gagnent pas de grande part. Alors, près de 90 abattoirs sont disponibles à travers tout le territoire national. On va construire trois grands complexes de dimension internationale. Un à Adjelfa, on en a parlé ce matin dans le reportage de Jawida Azouk. Tout à fait. À Hassibah Bech, l'autre à Naama et l'autre à Ombouagé. Mais certains disent et constatent qu'il y a un retard dans la réalisation de ces complexes. Quel est votre commentaire ? Je pense que le planning est respecté. Le planning est nettement respecté. Et Hassibah Bech est en phase d'essai technique. Ça, c'est des timings, c'est des temps qui sont incompressibles. Il faut faire marcher toutes les machines. Vous avez la chaîne d'abattage, vous avez le froid, vous avez des compresseurs, vous avez des générateurs, etc. Et je pense qu'Alviar, l'algérien des viandes rouges, est en train de faire son travail. Et donc, les essais techniques, et en plus, ce que je peux dire, c'est que les essais techniques vont en bon train. Ils vont être réalisés et réceptionnés dans les délais ? Tout à fait. Alors que certains disent qu'on devait les réceptionner déjà en janvier 2015, docteur Arda. Tout à fait. Ils sont actuellement dans les délais. Ils sont actuellement dans les délais. Et voilà un outil de l'État qui pourra, demain, réguler le marché de la viande. Pas uniquement le jour de l'année, mais toute l'année. Il y a eu quelques ventes qui ont été faites lors des essais techniques à Hassibabah, qui ont été de la viande souvie, qui a été vendue au niveau des points de la foire d'Alger. Et ça a été, je pense, un succès. Alors, on parle de 90 abattoirs, 477 tueries. C'est le chiffre que vous avez annoncé tout à l'heure. Mais certains considèrent que nos abattoirs ne répondent pas aux normes. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Nous sommes en train de les faire évoluer. Ce n'est pas facile. Celui d'Alger, les Anastères, Ruissot, devaient fermer. Ruissot doit fermer. Il est en plein centre urbain. Il n'est pas en normes internationales. Bien sûr. Il date de 1917, celui-là. Et qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? C'est de reprendre un certain nombre de constructions d'abattoirs. Il y a partout, dans beaucoup de vilayettes, il y a des abattoirs qui sont en train d'être construits par des opérateurs algériens, mais également par les APC respectifs. Alors, les abattoirs clandestins aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour lutter contre ce type de pratique également ? Écoutez, les abattoirs clandestins, il faut qu'il y ait une lutte acharnée des services concernés. pour éviter d'aller, parce que l'abattage clandestin, pour nous, c'est la santé publique qui est en jeu. C'est fondamental. Et il faut continuer à lutter pour arrêter définitivement ce truc. Maintenant, il y a les deux, le part. Il y a le clandestin, mais il y a aussi le consommateur. Il faut que le consommateur n'achète pas de viande qui sont vendues sur les routes. Il faut que le consommateur apprenne. Il vaut mieux payer une viande à 50 ou 70 dinars en plus que d'employer ses enfants chez le médecin. Docteur Ali Abda, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Merci.